Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin. Je souhaite vous partager ma passion pour le travail du bois. Donc, si on veut faire la reproduction de la base d'un meuble, entre autres, on se fait une première pièce de bois dans laquelle on offre un excédent d'au moins un seizième de pouce pour permettre au fer de la toupie de venir enlever juste un petit peu de bois. Avec les cales ici, on vient faire une position qui est très stable. Puis, je vais maintenir le tout en place avec mes serres. Puis, je viens donner, avec le levier ici, je viens maintenir ça en place très fermement. Et voilà. Donc, ma pièce de bois à reproduire est très stable. Puis, j'ai de très bonnes poignées ici pour travailler avec mon gabarit. Donc, je vais pouvoir, de façon très sécuritaire, faire le découpage de ma pièce de bois à partir de mon gabarit ici. Puis, ça va très, très bien aller. Donc, je vous invite à suivre les formations. Chaque formation est accompagnée de plans détaillés. On fournit aussi les stencils requis pour la réalisation de chacune des différentes étapes. Puis, tout ça est accompagné de vidéos pas à pas. Ça fait que si vous avez amplement d'informations, un peu comme si vous étiez dans mon atelier, là, je vous accompagne pas à pas dans l'apprentissage de chacune des différentes techniques. Puis, on a beaucoup d'informations qui sont véhiculées à travers chacun des cours. Beaucoup de trucs d'ateliers aussi, là. Souvent, le travail des bénisteries, là, c'est un ensemble de trucs, là, qu'on développe, des manières de faire qui nous aident à atteindre les résultats. Puis, avec les guides de coupe que j'ai développés, avec les outils de serrage, là, qui sont aussi disponibles, on est en mesure, là, de faire des travaux de qualité professionnelle pour un bricoleur. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite à nous suivre, puis à participer en grand nombre. On va avoir beaucoup de plaisir dans le travail du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada